Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans cheveux sur le NS Panel. Le NS Panel, je vous l'ai présenté dans les vidéos précédentes, c'est cet petit interrupteur intelligent avec un écran Nexion intégré et deux relais. Ici, je vais vous montrer, pour ceux qui ont un Nexion, vous savez qu'il y a un port micro SD à l'arrière, ce qui vous permet d'enregistrer via Nexion Editor vos fichiers TFT et de les uploader sur le Nexion. Sur le NS Panel, il n'y a pas de port micro SD, donc on va tout de suite voir comment uploader vos designs personnels via Wi-Fi. Il existe plusieurs solutions, je vais vous montrer celles que j'ai optées sur Home Assistant, puisque principalement j'utilise ce NS Panel avec Home Assistant et MQTT. On va voir un peu les bonnes pratiques. Entre temps, sur ma première vidéo, je vous avais présenté le Flash sous Tasmota, je suis maintenant passé sous ESPO. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le fichier YAML, on peut tout déclarer et gérer le Nexion très facilement via un éditeur style Visual Studio Code ou autre chose, si vous éditez vos fichiers YAML comme cela. Allez, c'est parti, on voit tout de suite comment ça se passe. Si vous faites une recherche sur le site ESPThings.io, vous allez retrouver votre Sonoff Panel ici et les premières impressions. Donc on voit qu'il est possible de le flasher avec ESP Home. Et ensuite, le schéma de câblage, le software, on a déjà un fichier YAML qui est disponible pour ESP Home qui va vous permettre tout simplement de débuter, de créer votre base, votre structure, d'activer les relais, d'avoir un petit buzzer. More soon. On voit quelques splits. On voit ici votre image au niveau de l'upload qui sera sans fil. Voilà, pour la suite, pas grand-chose. Bref, tout ce que je voulais vous montrer, c'est le fichier YAML qui est disponible. Donc ça, il vous suffit de copier ça, de vous rendre sur votre ESP Home et de créer un nouveau device. On n'a pas ça. Un nouveau device, continue. Vous le nommez NS Panel. Moi, je vais le nommer NS Panel 2 puisque j'en ai déjà un. Next. Une fois votre device créé, vous retrouvez votre fichier YAML. Je vais vous mettre à disposition celui que j'ai fait pour que vous compreniez un peu mieux la structure. Pour le décortiquer, on va le décortiquer ensemble. On va voir ce qu'il exécute tout simplement et comment j'utilise ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vous laisserai un petit peu décortiquer le code quand même. Néanmoins, ici, ça peut paraître barbare parce qu'il y a 500 lignes de code. Mais si vous prenez bloc par bloc, c'est tout à fait compréhensible pour quelqu'un qui ne programme pas puisque moi, je ne suis pas dev, je le rappelle. Et j'ai quand même pu éditer mon fichier YAML de 646 lignes qui fonctionne. Pour cela, je me suis basé sur ce que Mark Fager a fait. Je laisse ça au-dessus dans le fichier YAML. Il y a le lien de son GitHub que vous pouvez récupérer. Et on va tout de suite voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc lui, il a fait ceci. Je me suis donc basé sur ceci pour récupérer les devices, bien que mon design n'ait rien à voir avec ça. Mais si vous récupérez sur le GitHub, vous avez déjà ce design-là qui est fonctionnel. Il démarre le NS Panel en affichant l'adresse IP2 en m'insistant. Il y a une petite page pour activer l'alarme, une petite page pour activer et désactiver les lumières. Il gère la musique et puis l'accueil avec l'heure et la température, ainsi que cette icône qui change selon la température et selon les prévisions de météo. Donc c'est super sympa ce qu'il a fait. Ça m'a grandement aidé. Donc je vous mets le lien du GitHub dans la description. Sinon, vous l'avez dans le fichier YAML. Vous pouvez directement télécharger le fichier ZIP. Et vous aurez le projet qui est compilé, juste à uploader sur votre NS Panel. Le projet HMI que vous pouvez modifier et le fichier YAML ESP. On se retrouve donc sur notre édicteur de code préféré. Moi, j'utilise Visual Studio Code parce que je le trouve vraiment sympa. Il est accessible à tous. Vous ouvrez votre fichier YAML. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc à la base, ceci, vous n'avez pas besoin de le changer. Le ESP, la déclaration du name, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis NS Panel. Le comment device name, ça, c'est ce que vous allez toujours réutiliser pour la suite. Le ESP32, on n'a pas besoin de changer. Ce que vous devrez changer ici, c'est les informations de votre Wi-Fi. Ici, moi, avec le DNS, j'ai parfois des bugs. Donc j'ai juste fixé l'adresse IP du NS Panel. Et en utilisant la ligne de commande, use address, il va d'office prendre l'adresse IP plutôt que le DNS pour l'upload. C'est juste ça. Au niveau du SSID et password, ça, vous avez dans ESP Home un petit fichier à éditer que vous pouvez ouvrir tout simplement en cliquant sur le bouton secret sur ESP Home. Vous rentrez vos variables là et elles seront directement récupérées, en fait, dans les fichiers YAML. C'est pour ne pas mettre tout simplement en dur votre SSID, password et certains mots de passe qui sont sensibles. Si on continue d'avancer dans ce fichier de configuration, vous voyez qu'il y a ici le time. Le time, c'est tout simplement récupérer l'heure sous Home Assistant. Si vous avez des différences de fuseau horaire, il faudra tout simplement configurer dans ESP Home le fuseau horaire parce qu'il y a des fois des bugs. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'avais une heure en moins alors que sous Home Assistant, mon heure est bonne. Donc, pour tout simplement afficher le time, on voit ici qu'il reprend le Home Time. Home, ça sera le nom de la page sous Nexion Editor et Time, ça sera le nom de la variable. Ensuite, on voit qu'il reprend dans Home Assistant. Donc, ça, peu importe, vous laissez comme ça. Tout ce que vous avez à changer, c'est ce Home.Time. Je continue à descendre. Ici, rien n'a changé. Le petit bouton Restart, ça sera un retour sous Home Assistant pour faire un redémarrage d'une action. Les deux relais. Les deux relais, donc, pour l'appui, tout simplement. Ici, moi, j'ai la déclaration de mes lampes. Je vais en prendre juste une pour vous montrer. Le Page ID, ça sera dans Nexion Editor, l'ID de votre page. Le Component ID, l'ID de votre Component sous Nexion Editor. Et ici, sur le On Click, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire un Light Toggle d'un groupe ou un Light Toggle d'une lampe ou un Toggle d'un switch. Donc, vous aurez, si vous avez vu ma vidéo sur le Nexion Editor, la petite présentation. Quand j'appuie sur le bouton, il va me faire un Toggle de la lampe et changer par la suite la petite vignette sur Nexion. Donc, ici, la petite vignette, ça sera juste ici. Si je reprends la lampe chèvre, je vais avoir le symbole qui est à 27. Si j'ai un état à Off, il passe à 26. Et si j'ai un état à On, il passe à 27. Donc, il va switcher entre deux images pour que vous, quand vous cliquez, vous ayez l'impression que ça fasse du On et du Off. Mais en fait, c'est juste, je fais un Toggle, l'image change. Et là, ça sera des images que vous-même devrez éditer, soit sous Photoshop, soit sous Gimp ou un autre logiciel. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre dans le Nexion Editor. Moi, je vais vous laisser parcourir ce fichier de code parce que sinon, je vais rester 20 minutes à vous expliquer toutes les lignes. Si vous avez des difficultés, vous me mettez tout ça dans les commentaires et j'essaierai de vous aider au maximum. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord DomoticNDIY où on pourra peut-être plus vous aider. Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, ça sera un peu plus simple que de vous dépanner sur des commentaires YouTube. Donc, je vous mets ici dans la description le fichier de code. Sinon, vous prenez celui de Mark Feiger et vous partez sur cette base-là. Je sais qu'au départ, ça peut paraître un peu barbare. Mais si vous y passez une heure ou deux, vous allez vous dépatouiller et vous allez commencer à aimer Nexion, Nexion Editor. Moi, ça fait longtemps que j'utilise des Nexions et franchement, c'est super réactif. C'est super sympa. Ça ne nécessite pas de tablette murale, etc. Et le facteur WAF est plus plus puisque c'est vraiment rapide et il n'y a pas de chargement, il n'y a pas de latence. Ce n'est pas comme une tablette Android où les pages commencent à charger. Non, ici, tout est dans la mémoire d'une Nexion. Donc, le switch des pages est instantané. Une fois votre fichier édité à votre convenance, il vous suffit de cliquer sur Save. Ensuite, vous cliquez sur Install, Manual Download et là, c'est parti. Vous allez télécharger votre fichier BIN que vous allez flasher et intégrer dans votre NS Panel. Donc, pour ça, je vous mets le lien dans la description et je vous remets le lien ici au-dessus de la vidéo dans laquelle j'ai fait le flash de Tasmota. C'est le même principe au niveau des branchements. Ce qu'on va juste utiliser, c'est ESP Home Flasher. ESP Home Flasher, il est disponible sur Google tout simplement. Vous faites une petite recherche, vous allez obtenir ceci. Vous sélectionnez le Serial Port après avoir branché et mis en mode Flash votre écran NS Panel. Vous cliquez sur Browse, vous allez télécharger votre fichier BIN et puis sur Flash ESP. Flash ESP, vous allez voir que ça défile comme sur le site de Nexion. Ça va défiler comme ceci et vous allez avoir les 100%. Une fois que c'est flashé, c'est OK. Votre NS Panel est opérationnel. La mémoire de l'ESP qui est à l'intérieur sera OK. On sera sous ESP Home. Vous allez avoir sous l'assistant un nouveau device qui va être reconnu. Et à partir de ce moment-là, plus besoin de flasher avec les câbles. Vous pouvez ranger votre FTDI et vous allez tout simplement flasher en faisant Install et Wirelessly. Et alors à partir de ce moment-là, ça va vous envoyer tout par Wi-Fi sur votre puce ESP. Ça, c'est la partie code et c'est la partie ESP. Pour le design, il faudra procéder comme ceci. Pour partir sur de bonnes bases sur Nexion Editor, quand vous faites un nouveau projet, vous allez devoir tout simplement le renommer. Donc ici, j'avais déjà NS Panel, je vais mettre NS Panel 2. Et à ce moment-là, il va vous demander de sélectionner un type d'écran. Donc là, si vous ne partez pas sur le bon type d'écran, vous n'allez pas pouvoir uploader le fichier. Ça sera corrompu. Donc ça, c'est vraiment bête parce que vous allez travailler beaucoup. Et vous n'allez plus pouvoir récupérer le projet. Donc en tout cas, moi, de ma part, je ne pense pas que ce soit possible. Après quelques recherches, je vois qu'il faut sélectionner cette version. Cette version NX4832F035. Donc vous allez dans Nexion Editor, vous recherchez NX4832F035. Donc vous voyez qu'il y a une version K, T et F. Ça sera celui-ci. Vous cliquez sur OK. Please choose the display. OK. On va sélectionner 270. 270, pourquoi ? Parce que c'est une action version européenne et horizontale. Si vous sélectionnez 90, l'écran va être retourné. Donc vous aurez les boutons au-dessus et l'écran en bas. Pour avoir les boutons en bas, il va falloir sélectionner 270 degrés. Vous cliquez sur OK. Vous avez votre projet qui est disponible. et vous pouvez commencer à vous amuser. Comme je vous l'ai dit, moi je suis parti sous Photoshop. J'ai pris une taille d'image de 480 par 320. Et ensuite, je me suis dit OK, on est parti. On va tout simplement maintenant créer nos images. Donc vous voyez que je suis parti vraiment sur quelque chose de basique. J'ai un fond noir. J'ai rajouté des icônes. Et rien d'autre, puisque les informations seront dynamiquement importées sur le Nexion. Ici, j'ai voulu faire ma maison est divisée en deux parties. J'ai une partie old et une partie new. Et j'ai voulu rapatrier les informations de consommation des deux parties. Ainsi que la consommation globale journalière. Ici, vous verrez que j'ai le petit logo de température qui, selon la prévision météo, si c'est nuageux, si c'est ensoleillé, va changer. J'ai aussi l'heure qui sera affichée sur le dessus. Et ici, j'aurai la température qui sera rapatriée. Tout simplement, un weather de Home Assistant qui sera affiché sur le Nexion. Sur le bas, j'ai différents modes. A l'heure actuelle, ce n'est pas encore fonctionnel. Je recherche toujours comment, sur le Nexion, gérer les inputs selects de Home Assistant. Mais en principe, le but final est qu'en cliquant sur soleil, je passe sur le mode jour. En cliquant sur le soleil couchant, je passe sur le mode soir qui me baisse les volets et allume des lumières à la maison. Et le mode nuit va éteindre toutes les lumières sous Home Assistant. C'est géré par notre aide. Ça va activer l'alarme en mode présent, etc. Donc tout ça, c'est possible de gérer directement sur votre écran, sur le Nexion. Une fois vos pages créées, rien de plus simple. Vous cliquez sur le bouton plus dans Nexion Editor. Vous allez choper tout ce que vous souhaitez comme image et vous importez le tout. Donc comme vous le voyez ici, j'ai les différentes images pour les prévisions météo. Ensuite, j'ai mes images qui vont tout simplement être les boutons On et les boutons Off. C'est ce que je vous parlais préalablement dans le fichier YAML. Si je clique sur le bouton, ça va passer le toggle et ensuite ça va m'afficher le bouton On. Et si je reclique, ça retoggle la lampe pour la passer de On à Off et me réafficher le bouton Off. Donc c'est des boutons qui sont édités sous Photoshop qui donnent un aspect allumé et éteint. Mais en fait, c'est juste un switch de boutons tout simplement. Si vous cliquez sur Compile, vous voyez si vous avez des erreurs. Si vous n'avez pas d'erreurs, vous cliquez sur Debug pour avoir un prévisionnel. Et vous avez votre bouton, votre Nexion pardon, qui est affiché. Ce que vous verrez à l'écran sera directement affiché là. Sauf les informations qui seront rapatriées de mon assistant puisque ça sera fait dynamiquement directement sur l'écran. Néanmoins, on peut déjà cliquer, voir qu'est-ce qui se passe quand je clique sur les boutons. Est-ce que j'ai une remontée d'informations ou pas ? Ici, c'est le cas. C'est le cas parce que sur mes boutons, j'ai tout simplement affiché un Send Component. J'ai coché la case Send Component. La partie lumineuse, la partie salon que j'ai mis, j'ai mes lights qui sont là. Et au-dessus, j'ai remis un Hotspot. Le Hotspot va servir quand vous cliquez sur votre image. Parce que tout simplement, l'image ne fait rien à la base. Mais là, si je clique dessus, je vais avoir la simulation d'appui. Et c'est en cliquant sur cette Hotspot, si je fais le Send Component ID, que l'information va être envoyée. Pour ceux qui n'utilisent pas de Nexion, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est un peu compliqué, les premières prises en main. Mais je vous assure que toute personne qui passe un peu de temps et qui s'y intéresse pourra obtenir ce résultat en quelques jours de travail. Ce qui va nous intéresser, et le but de cette vidéo, en plus de vous présenter un petit peu la gestion sous Nexion Editor et la gestion du code sous SPiome, ça va être la compilation et l'upload du design d'une action par Wi-Fi. Donc pour compiler, comme vous avez vu, compile, debug. Et ensuite, debug, vous n'êtes même pas obligé de le faire. C'est juste pour avoir le visuel. Mais si vous cliquez sur Save et compiler, vous allez pouvoir, en cliquant sur File et TFT File Output, récupérer le fichier qui est généré et que vous allez devoir uploader dans votre Nexion. Donc je récupère ce fichier NSPanel.tft et je vais l'injecter quelque part dans Home Assistant par exemple, sinon vous pouvez faire un petit Nginx via Docker où vous avez juste la possibilité de récupérer vos fichiers, tout simplement un petit serveur web où vous hébergez vos fichiers. Moi, j'ai fait ça via Home Assistant, donc je vous montre où on en est. J'ai le studio code serveur, j'ai fait un petit dossier, ce dossier où j'upload mon fichier TFT qui se trouve dans config3wnextion et j'ai mon fichier TFT qui se trouve ici. Une fois votre fichier TFT placé ici, il va vouloir s'assurer que sous ESP Home, vous ayez aussi configuré ça. Donc à la fin du fichier, j'ai cette URL d'update et cette URL d'update, tout simplement, ça va être l'URL de Home Assistant suivie de votre pass. Le pass, vous allez le retrouver ici, donc moi, comme j'ai mis dans config3wnextionnspanel.tft, l'URL, ça sera seldomassistant 2.8023 slash local, local qui reprend, qui est juste un raccourci pour config3w, donc slash local slash nexion slash nspanel.tft. Donc il faudra bien mettre ceci au niveau du TFT URL, sinon l'upload ne sera pas possible car si vous regardez tout au-dessus, on a déclaré deux fonctions. Elle se retrouve ici dans service, donc on a le play, ça c'est pas trop grave, mais c'est surtout ceci, upload.tft. Cette fonction, vous allez la retrouver dans Home Assistant et c'est ça qui va vous permettre d'uploader sur votre nexion le design que vous venez de faire. Vous retournez donc sous Home Assistant dans Outils de développement, Service. Si je tape ESPO, vous allez voir que les fonctions créées via le fichier YAML, une fois qu'il sera injecté et rapatrié sous Home Assistant, vous allez retrouver ces fonctions. Vous avez la fonction upload.tft et upload.tft, tout simplement, vous cliquez sur appeler le service et vous allez voir que sur votre nexion, il va se mettre en mode flash et il va injecter le fichier qui se trouve NSPanel.tft dans votre dossier préalablement configuré ici et il va récupérer comment ce fichier TFT, tout simplement dans ESPO en récupérant le pass que vous avez déclaré sur le bas. Donc voilà comment uploader vos fichiers TFT directement sur votre nexion de votre NSPanel. J'ai essayé d'être assez bref et concis et malheureusement, c'est difficilement faisable puisqu'il y a plein plein de choses à dire. On a parlé de ESPO, du fichier YAML, de Nexion Editor, de la possibilité d'upload via Wifi. Donc c'était assez long, désolé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi tout ça dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des difficultés ou si vous avez tout simplement aimé cette vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche, partagez au maximum, ça me fera plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le NSPanel et d'autres vidéos en général sur la domotique et le DIY.